OpenAI vient de lancer deux nouveaux modèles qui font parler d'eux actuellement dans la sphère IA bien évidemment et ces deux modèles sont le O1 Preview et le O1 Mini, on va en parler dans cette vidéo. On va déjà commencer par la documentation qui explique en large ce qu'est réellement ce modèle et quelles sont les nouvelles capacités ou les nouvelles fonctionnalités que ce modèle apporte comparativement donc au modèle précédent, modèle ou LLM précédent qu'a déjà lancé OpenAI. Le titre est évocateur Learning to Reason with LLM. Ce mot Reason c'est le cœur même de ce nouveau modèle, de ces deux nouveaux modèles en quelque sorte. Donc ils ont présenté donc la O1 qui est donc ce modèle qui va apporter des capacités de raisonnement en plus comparativement à ces modèles précédents et il va utiliser donc la méthode du Chain of Do pour améliorer son raisonnement et fournir des réponses bien meilleures que ces versions précédentes bien évidemment. Donc c'est basé sur le Chain of Do, on a déjà parlé du Chain of Do, c'est-à-dire la chaîne de pensée qui est une méthode qui permet donc au LLM de réfléchir étape par étape. Cela généralement permet donc d'avoir de très bonnes réponses. Donc on a donc les benchmarks qui sont plutôt intéressantes, ce sont des benchmarks comparatifs au GPT-4O. Côté code, j'aurais quand même aimé voir donc un benchmark comparatif du O1 avec le 3.5 Sonnett parce que c'est le meilleur LLM générateur de code actuellement. Comme on l'a dit plus haut, c'est un modèle basé sur le Chain of Do, la chaîne de pensée bien évidemment. Donc on a un exemple ici de l'application de la chaîne de pensée sur les deux derniers modèles de OpenAI, le GPT-4O ici. Donc là, on lui présente donc une phrase, on lui demande de réfléchir step by step, étape par étape bien évidemment. C'est le Chain of Do qu'il va utiliser derrière. Ensuite, on lui demande d'utiliser donc l'exemple ci-dessous pour pouvoir résoudre le problème. Boum 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 boum, il l'utilise donc la méthode du Chain of Do, il essaie de réfléchir derrière. Mais finalement, il n'arrive pas à trouver la réponse et demande de fournir des informations additionnelles pour pouvoir donc résoudre ce problème. Donc de l'autre côté, c'est le même prompt. Voilà, on lui demande de réfléchir étape par étape et on lui demande d'utiliser donc l'exemple ci-dessous. Là déjà, il y a une réflexion qui est effectuée en amont avant de générer la réponse, ce qui est beaucoup plus intéressant. Ici, donc lorsque vous déroulez par exemple le Chain of Toad, ici, vous avez donc les différentes étapes de sa réflexion. Ensuite là, tout simplement en bas, vous avez donc sa réponse. Et à la fin, vous avez donc la phrase décodée. Il faut revenir sur un point très essentiel, c'est comment est-ce que la O1 a été mise en œuvre. Donc il y a une spéculation, un article que j'ai lu qui vient de Dave Shapiro, qui est un article très intéressant, qui parle de comment est-ce que OpenAI a potentiellement pu mettre en place la O1. Un superbe article que je vous conseille bien évidemment d'aller lire de Dave Shapiro. Donc grosso modo, on ne va pas lire tout l'article bien évidemment, je vous l'ai résumé sous ce schéma. Donc là, boum, je reviens là, ok. La O1, grosso modo, la E1 serait une version fin-tunée du GPT-4O, tout simplement. C'est vraiment, on vient de lire dans la documentation que la O1 est basée sur le Chain of Toad. Donc selon les analyses de cet article, voilà, que je vous mettrai bien évidemment en description et je suis pratiquement en accord avec cet article. Selon cet article, OpenAI aurait utilisé des datasets, voilà, C-O-T, des datasets, voilà, regroupant donc les conversations, appliquant donc la fameuse chaîne de pensée pour pouvoir entraîner donc le GPT-4O afin d'obtenir donc la O1. Et des datasets C-O-T pour finituner, par exemple, un LLM, on peut les trouver en ligne. Voilà, ce qu'a fait, en quelque sorte, OpenAI, c'est réplicable sur des modèles open source, en quelque sorte, voilà, c'est tout simple, c'est du fine-tuning. On va revenir quand même au niveau de l'article, il y a un passage très intéressant au niveau de cet article, c'est le pricing, voilà, de ce modèle au niveau de l'API. Le GPT-4O Mini, c'est près de 0,15$ par million de tokens, tandis que le O1 Preview, c'est 15$ par million de tokens, ce qui est 100 fois plus cher que le GPT-4O Mini. Ce qui est totalement incroyable. Ce qui me ramène littéralement sur ce schéma, parce qu'on peut littéralement avoir les performances du O1 en finitunant un modèle open source. Un super modèle open source. On peut prendre, par exemple, Lama, par exemple. On prend Lama, on le finitune avec un très bon dataset, C-O-T, par exemple, qu'on trouve en ligne. Il faut un très bon dataset, au fait. C'est le dataset qui va faire tout le travail. C'est la partie data qui va faire tout le travail et va permettre au modèle de très, très bien performer. Donc, si on a un très bon dataset ici, pour pouvoir finetuner un modèle open source super performant, comme Lama 3, par exemple. Ça, je pense, moi, personnellement, qu'on aura quasiment les mêmes performances que le O1. Le potentiellement d'aller payer 100 fois plus que ce qu'on a sur le GPT-4O. Donc, on peut avoir 100 fois moins en passant par le finituning. Voilà, si vous êtes utilisateur de chat GPT+, vous avez directement accès, donc, au E1. Ici, donc, le O1 preview et le O1 mini. Vous avez des petites instructions ici, donc, utilisation pour des raisonnements avancés. Si vous avez un problème très complexe, vous pouvez utiliser la preview, vous pouvez utiliser la mini pour aller assez rapidement. Là, je lui ai demandé, donne-moi un code HTML ou JS pour mettre en place un captcha, par exemple. Et là, tout de suite, vous avez, donc, cette partie, la partie réflexion qui vient en amont avant la présentation de la réponse, avant la proposition de la réponse, bien évidemment. Et donc, là, vous avez les différentes étapes de réflexion. Et c'est comme ça qu'il fonctionne, en gros. Donc, on va tester, là, la capacité du O1 avec certains problèmes qui sont plutôt intéressants. On va prendre la permutation circulaire. Donc, on va voir, tout simplement, s'il va arriver à résoudre, donc, ce problème. Donc, voilà, il est en réflexion, il cherche. J'espère qu'il va trouver. En amont, j'avais déjà résolu certains problèmes mathématiques de defeat training. Il a échoué à certains tests. Il a buté sur certains problèmes. On verra si, sur ce problème, il arrivera à trouver la réponse, tout simplement. Parfait. Donc, on a une réflexion de 39 secondes. Ça a duré, quand même, la réflexion. Et là, boum, il nous décrit ses différentes étapes. Ce qui nous intéresse, c'est la réponse finale. Et donc, la réponse finale, c'est ça. Alors, du verdict. Hop là. Et c'est faux. Donc, c'est un échec sur ce problème. Mais il faut dire que le problème, quand même, sur des featuring, c'est pas évident, quand même. C'est pas évident, vraiment, pour lui de trouver les réponses. En tout cas, pour tester, quand même, les capacités de réflexion, quand même, d'un LLM. Je pense que des featuring, c'est le bon endroit pour trouver des problèmes, pour tester véritablement, donc, les limites de ces différents modèles. Autre chose assez intéressante que j'ai fait avec la O1 Preview, c'est essayer de le tester dans Cursor. Parce que, voilà, Cursor, c'est l'outil de développement phare en ce moment. Donc, je l'ai testé. Il y a pas mal de modèles présents. De base, j'utilise la 3.5. J'ai débuté ce projet avec la 3.5. J'ai décidé de la continuer avec la O1 Preview. Donc, j'ai pas mal avancé là-dessus. Il m'a proposé des designs qui étaient plus ou moins intéressants. Je vous explique le projet. Le but de ce projet, c'est tout simplement de convertir des vidéos YouTube en audio. En vrai, on ne convertit pas réellement la vidéo en audio. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on cache le lecteur vidéo. Ensuite, on a un lecteur audio qui contrôle le lecteur vidéo caché. Cela donne l'impression qu'on est en train de jouer tout simplement en audio. Là, je vais démarrer le projet. Boum ! Je fais un NPM. Je fais un NPM Rundev. On attend que tout ça s'ouvre. Donc, le lien qui va nous intéresser, c'est ce lien. Hop là, je clique là-dessus. On va voir le verdict final. Donc, parfait. Vous avez l'interface. C'est le YouTube Audio Streamer. C'est le nom que lui-même a donné au projet. Après, je pourrais la modifier. Je ne trouve pas le nom assez sexy. Donc, je vais la modifier après. Donc, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est coller le lien. Donc, du son, du podcast ou de la vidéo que vous voulez écouter en version audio. Hop. Vous l'ajoutez. Et tout de suite, vous avez donc la cover qui s'affiche. J'ai géré la cover. Vous avez le titre. Et puis après, voilà, on ne connaît pas le nom de l'artiste. Pour l'instant, je n'arrive pas à extraire le nom de l'artiste. Mais j'arrive quand même à extraire le titre de la vidéo. Donc, voilà. Bien sûr, il y a quelques éléments encore à améliorer. Je vais continuer par itérer quand même avec le O1 Preview. Mais malheureusement, pour continuer avec la O1 Preview sur Cursor, il va falloir que j'upgrade, que j'aille à la version Pro parce que j'ai atteint mon quota. Là, vous allez remarquer, j'ai atteint l'alumé. Il me reste le GPT-4 Omini que je peux potentiellement utiliser, le Cursor Small que je peux potentiellement utiliser. Mais les autres modèles premium, il va falloir que j'upgrade pour pouvoir les utiliser sur Cursor. Si vous voulez utiliser Cursor, vous serez potentiellement amené à un niveau, à upgrader vers la version Pro pour pouvoir utiliser, continuer par chatter de manière illimitée. Mais à mon avis, après avoir expérimenté la Cloud 3.5 et la O1 Preview, je partirai plutôt sur la Cloud 3.5 Sonnet. Voilà, je partirai sur la Cloud 3.5 Sonnet pour la génération de code parce qu'elle est bien meilleure que la O1 Preview en termes de génération de code. Mais si c'est pour brainstormer autour de votre projet, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire dans le projet, vous n'avez aucune idée de comment est-ce que vous voulez commencer, la O1 Preview est un excellent modèle qui pourra vous permettre à brainstormer autour de votre idée, à trouver des éléments à mettre en place en termes d'architecture, en termes de librairie à utiliser, comment structurer cela, les fonctionnalités à rajouter, ce genre de choses. Je pense que la O1 est la bienvenue à ce niveau. Mais pour générer du code, je vous conseille de partir sur la 3.5 qui est bien meilleure, à mon avis, selon mon expérience, bien évidemment. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez coupler les deux. Vous pouvez utiliser la O1 pour certaines tâches, pour certaines questions par exemple, et utiliser switcher sur la 3.5 pour pouvoir générer tout simplement du code. Ce qui est intéressant ici. On va terminer par un conseil de prompting sur la O1. Voilà, il ne faut pas prompter n'importe comment. Donc là, il y a des petits tips très intéressants qui vont vous aider certainement à mieux utiliser la O1, bien évidemment. Donc, keep prompt simple and direct. Donc, votre prompt doit être simple et précis. Voilà, ne tergiverser pas, n'allez pas gauche à droite. Vous n'avez pas de vouloir détailler au max. Vous devez éviter les prompts qui incluent la stratégie du chain of tools, de la chaîne de pensée, bien évidemment. Les termes comme think step by step ou pense étape par étape, par exemple. Il vaut mieux éviter ces termes-là. Voilà, il vaut mieux éviter ces termes-là. Les termes comme explain your reasoning. Voilà, vous lui dites littéralement d'expliquer son raisonnement. Il faudra éviter cela. Utilisez les démuniteurs pour clarifier en quelque sorte votre prompt. C'est très important. Utilisez peut-être des tags ou des balises XML pour pouvoir clarifier ou structurer en quelque sorte votre prompt. Limit additional context in RAC. Donc, voilà. Si vous avez, par exemple, des documents à rajouter, rajoutez juste des documents qui ont les informations précises et concis. Pas des documents qui détaillent, qui parlent d'autres choses, qui vont à gauche, à droite. Non. Rajoutez des documents qui sont précis, concis dans l'information que vous voulez utiliser. En quelque sorte, dans votre système de RAC. Voilà, en quelque sorte, les best practices pour pouvoir mieux pomter sur ces deux nouveaux modèles de OpenAI. Dites-moi ce que vous pensez de ces nouveaux modèles en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'était Mr. Opie. Peace out.